Bernard Fialer. Oui, Bernard Fialer, donc le Rhône et le groupe RDSE. J'ai deux questions. La première, pour reprendre certains de vos propos aussi récents, sur le système de protection sociale. On sait bien quand même que le budget de la protection sociale est supérieur à celui de l'État. On doit passer d'un système bismarckien vers un système de beverage. On sent bien que le grand projet du Conseil national de la résistance s'est fait à une période où on peut avoir la retraite à 65 ans et une espérance de vie à 64 ans et demi, où on commençait à travailler à 14 ans et où il y avait le plein emploi, et qu'aujourd'hui, le système ne peut plus fonctionner. Alors moi, j'ai beaucoup de regrets sur... Finalement, le premier pas avait été fait avec le premier point de CSG, et j'ai beaucoup de regrets de la chronologie des mesures du président Macron, qui, en augmentant d'abord la CSG avant les autres allégements, a quand même psychologiquement mis un gros frein sur ce glissement. Il faudra bien qu'un jour, la santé et toute la protection sociale soient prises par l'ensemble des ressources, surtout celles qui sont les plus importantes, et pas simplement pénaliser le travail, dont on sait, comme vous le dites, que le travail, c'est la recherche, c'est la richesse de notre pays, et c'est ce qui est le plus taxé. Donc ça, c'est ma première question. La deuxième, c'est une réflexion qui va un peu à l'encontre de ce que vous aviez dit, qui était portée par même le sénateur Laffitte, un de nos prédécesseurs, sur le fait qu'il disait qu'il faut plutôt délocaliser pour produire là où il y a de la main-d'oeuvre, plutôt que continuer. Enfin, moi, je le vois sur mon territoire où on a énormément de fonderies. Si demain, on crée encore des emplois et elles se développent, on est obligé d'aller chercher de l'immigration turque ou du Maghreb pour travailler. C'est-à-dire que certaines productions ne sont faites qu'avec des travailleurs d'immigration, sauf lorsque les technologies sont suffisamment avancées, qu'à ce moment-là, on est dans la recherche, développement et des emplois plus propres et ingénieurs. Mais sinon, on le fait. Et est-ce que c'est un progrès de l'humanité que d'aller déplacer des populations pour venir travailler avec tous les problèmes qui engendrent des problèmes de culture, d'acceptation, des choses comme ça ? Et puis, toute petite dernière réflexion aussi sur la baisse de la natalité. On parle des aides. Il y a aussi un des facteurs qui intervient beaucoup, c'est quand même le coût du logement. Lorsque vous augmentez une famille, vous avez besoin d'agrandir. Et on est dans un pays où c'est, à mon avis, presque disproportionné, le coût de l'habitat dans notre pays. Et ça aussi, c'est un frein général, d'ailleurs, dans différents problèmes. Enfin, je salue la vertu de votre bénévolat. Et je ne vous conseillerais pas d'être financé par du privé pour que l'État ne se mêle pas trop de vos affaires. Je trouve que c'est... Merci. Merci.